Bonjour à tous, c'est Mitra Pneuma de Nintendo Alert et Station of Play et je vous retrouve aujourd'hui pour mon test de Resident Evil Village, la version Gold et donc du DLC. Alors si vous avez regardé nos nextplay précédents, vous avez vu que c'est plutôt un avis positif que je vais vous détailler aujourd'hui. Nous avons joué à Resident Evil Village dans le main game et vous pouvez retrouver le test dans la description sous cette vidéo et sur le site de Station of Play. Pour le DLC, là on vous présente, en fait il y a un contenu qui a été ajouté, donc le contenu de mercenaires avec de nouveaux personnages que vous pourrez jouer, comme par exemple l'iconique Lady Dimitrescu qui est vraiment très appréciée par la communauté, ça a fait pas mal de buzz à l'époque et voilà, tout le monde est content de la jouer. Ce DLC, qu'est-ce qu'il apporte en plus ? Il apporte une vue à la troisième personne, ça aussi c'est quelque chose de non négligeable pour ceux qui n'aiment pas jouer à la première personne, donc vous pourrez découvrir plus d'animations sur Ethan par exemple, ça c'est plutôt sympa. Donc là, le duc nous propose justement les fameuses missions mercenaires dont je vous parlais. Et le DLC en lui-même c'est quoi ? Donc ça se déroule en fait 16 ans après les événements de l'histoire principale, et donc ça suit la saga de la famille Winters. Rose, donc la fille d'Ethan, elle est en proie à pas mal de crises existentielles on va dire, forcément elle est orpheline, sans père, sans mère, elle va pas très bien, elle gère pas très bien ses pouvoirs, donc voilà, c'est comme ça qu'on nous pose les bases de ce DLC, on se trouve avec Rose qui vraiment voudrait perdre ses pouvoirs, en gros, voilà, ça la rend un peu associable, elle n'a pas d'amis, elle veut perdre ses pouvoirs, elle se sent pas bien, et c'est dans cette atmosphère-là, un petit peu triste pour la petite Rose, où on va se retrouver, et où elle va plonger dans un monde très glauque, à la recherche d'un cristal qui lui permettrait, en fait, de perdre ses pouvoirs. Voilà, sa quête à elle, la quête de Rose, c'est tout simplement de perdre ses pouvoirs, ça lui convient pas, elle veut être une fille normale, si tant est que la normalité existe, et elle va partir, elle va partir en mission pour trouver le cristal purificateur, qui va lui permettre de redevenir, de devenir une fille normale. Alors, dans cette quête, évidemment, vous allez tomber face à de nombreux monstres, plus ou moins terrifiants, vous allez voir des personnages aussi récurrents, des personnages que vous avez déjà vus si vous avez joué au jeu principal, Oui, si, j'en suis un. Spoil, vous ne verrez pas Lady Mitrescu, malheureusement. S'il savait ce que je suis. C'est vrai que moi, j'aurais apprécié de la voir, parce qu'elle a été énormément mise en avant dans le jeu principal, voilà, dans tous les trailers, on la voyait beaucoup, mais elle n'est pas dans le DLC. Je ne vais pas vous spoiler tous les boss que vous allez rencontrer, mais je ne vous cache pas qu'il y en a certains qui sont vraiment très, très flippants. D'ailleurs, je vous conseille d'y jouer dans le noir. Il y a des passages où, vraiment, vous allez sursauter. C'est très, très angoissant. Ce n'est pas dans le gore pur, ce n'est pas dans l'horreur pur, comme pouvait l'être l'opus précédent, mais il y a des moments assez glauques. Il y a des moments assez flippants, très angoissants. Voilà, si je devais décrire Resident Evil Village, ce DLC, la version gold, je dirais qu'il est angoissant, il est oppressant. On se sent vraiment, on est dans la peau de rose, et les monstres qui arrivent, voilà, ils vous surprennent, ils vous font vraiment peur. Donc le gameplay, le gameplay est plutôt sympa. Voilà, le jeu se laisse vraiment, se laisse jouer. Il y a, et je le trouve d'ailleurs assez long pour un DLC, surtout sur un DLC de Resident Evil, sur un Survival Horror. On ne s'attend pas non plus à avoir 30 ou 40 heures de DLC. Bon, moi, j'ai mis 3 heures pour faire ce DLC, mais j'y suis allée, voilà, en mode normal. J'ai pris mon temps, j'ai pas rush. Bon, en même temps, il n'y a aucun intérêt à rush ce DLC. Il faut prendre son temps, il faut découvrir. Et puis voilà, ça apporte quand même pas mal de choses. C'est pareil, je ne veux pas vous spoiler, mais prenez vraiment votre temps pour lire toutes les petites notifications qu'il peut y avoir à l'écran ou en jeu. Parce que si vous passez à côté de ça, vous passez à côté de l'essentiel du jeu et de l'essentiel du scénario. Parce que ce qui est intéressant, c'est aussi de découvrir l'histoire de Rose, l'histoire peut-être aussi d'Ethan, pourquoi pas. Donc voilà, voilà ce qu'apporte ce DLC. Alors, les graphismes. Qu'est-ce que je pourrais vous dire sur les graphismes ? À part que, pour moi, après je ne suis pas rentrée non plus dans des détails ultra précis. J'ai juste regardé, voilà, comme ça à l'œil nu, où je vous dirais que les graphismes sont aussi beaux que le jeu principal. Je dirais peut-être même un petit peu amélioré. Je les trouve un petit peu plus jolies. Après, c'est très subjectif. Étant donné que c'est beaucoup en intérieur. Donc, moi, j'avais trouvé sur le jeu principal, à l'extérieur, des plans à l'extérieur, je les avais trouvés un petit peu brouillons. Et donc là, comme c'est beaucoup, quand le DLC se joue énormément à l'intérieur, ça peut influencer. Moi, je trouve que c'est un petit peu plus beau au niveau des graphismes. Dans ce ruf, pourquoi ? Voilà, on est dans du Resident Evil, on est sur un survival horror. Attends, je vais voir si je peux trouver la musique. Par contre, les cris, enfin, les petits, les gémissements des monstres, les jumpscares, si on peut dire, sont très très bien placés. Vous allez sursauter, vous allez être effrayés. C'est le but, évidemment, du jeu. Il n'y aura pas énormément de musique, mais il y aura des moments où, vraiment, ça a été bien placé, les moments, le son, les cris sont bien placés. Ça va vous faire sursauter comme il faut, au bon moment. Et ça, c'est quelque chose, évidemment, qu'on recherche quand on joue à un jeu d'horreur. C'est d'avoir peur un minimum. Et comme je vous le disais précédemment, si on n'atteint pas le niveau de gore ou le niveau d'horreur du précédent opus, surtout en VR, il n'en reste pas moins que aussi bien le jeu principal que ce DLC est particulièrement angoissant et oppressant. Voilà. Et c'est tout aussi horrible que d'avoir des tripes partout et du sang à profusion. À titre personnel, je préfère. Je préfère largement avoir ces jumpscares, cette situation angoissante et oppressante qu'un étalage de sang et de choses gores. Donc, comme je vous l'ai dit, durée de vie, pour ma partie, c'était 3 heures. Et j'ai pris mon temps, j'ai pas rush. J'ai pris le temps de lire toutes les informations à l'écran. Il y a des énigmes. Qu'est-ce que c'est que c'est vrai ? Il y a quelques énigmes à résoudre. Elles ne sont pas... On ne va pas se mentir, il n'y a rien de bien difficile. Si vraiment vous voulez recorcer le jeu, évidemment, il faudra passer en mode difficile parce qu'il y a un mode facile, un mode normal, un mode difficile. Si vraiment vous avez envie de corser, de pimenter les choses, passez immédiatement en mode difficile car le jeu n'est pas non plus très, très, très relevé. Voilà. On reste sur un DLC où vous avez une découverte, comme je vous l'ai dit, dès le début. C'est pour en apprendre un petit peu plus sur la famille, sur ce qui est devenu rose. C'est dégueu ! Et vous allez découvrir, vous allez redécouvrir certains boss. Je ne vais pas vous spoiler lesquels, mais voilà. Il y a des boss que vous avez vus dans le jeu principal que vous allez redécouvrir là. Alors, ma conclusion sur ce DLC. Elle est très positive. Pourquoi ? Parce que, déjà, je pensais vraiment que la durée de vie serait très, très courte et pour moi, 3 heures, c'est quand même pas mal. Sachant que le jeu principal, j'ai dû boucler en 10-12 heures grand max et encore une fois, en prenant tout mon temps. Donc, si je mets 3 heures sur un DLC, sur un DLC comme celui-là, comme celui de Résir Antibia, il dit, forcément, c'est un point positif. Autre point positif, le scénario. Je le trouve plutôt bien tourné. C'était difficile. J'étais... Pas que j'étais inquiète, parce qu'il n'y a pas de raison d'être inquiète, mais je me demandais vraiment comment ils allaient pouvoir rendre ce DLC intéressant, vu que le jeu avait quand même fermé pas mal de portes. Donc, je me posais ces questions et Capcom a réussi à rendre ce DLC intéressant. Le scénario sympa, comme par exemple, là, vous pouvez voir à l'écran des doubles de roses, mais ça, je vous laisserai découvrir le pourquoi du comment. Donc, le scénario est intéressant. Compte tenu durée de vie, pareil, un gros point positif, parce qu'il y a pas mal de filles qui ont été rajoutées. comme je vous dis, le mode mercenaire avec des nouveaux personnages, le mode troisième personne, ce scénario qui est quand même... Voilà, qui dure quand même pour moi trois heures. Donc, c'est très bien. Des jumpscares bien placés. Vraiment, il y aura des passages où je vous assure, vous allez être surpris. C'est assez angoissant et assez effrayant. Je ne peux pas vous dire lesquels. Au début, vous allez vous dire toujours les mêmes monstres. Voilà, c'est redondant. Et vous allez passer à une toute nouvelle étape où vraiment, ça va être très, très, très angoissant, très stressant. Et vous allez peut-être même sûrement devoir recommencer plusieurs fois. Vous allez mourir et devoir recommencer. Donc, ça aussi, c'est un gros plus parce que j'avais des craintes. Je pensais que ça allait être redondant et que ça n'allait pas faire peur du tout. Et j'ai été agréablement surprise. Donc, vous savez que je n'aime pas mettre de notes. Ce n'est pas mon fort de mettre une note à un jeu. Je n'aime pas mettre des notes sur 10 ou des notes sur 20. Donc, pour moi, c'est un très bon DLC. Voilà ce que je pourrais dire. Je vous conseille très vivement de l'acheter. Alors, je précise aussi que vous pouvez jouer au DLC sans avoir joué au jeu principal. Mais ça n'est pas un stand-alone. Évidemment, vous devez avoir acheté Resident Evil Village pour pouvoir jouer au DLC. Donc, si vous hésitez encore, n'hésitez plus à passer le cap. C'est un excellent DLC. Je vous remercie à tous. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à liker. Ça nous fera énormément plaisir. ! Sous-titrage ST' 501